Salut à tous, mon nom est Aik, nous voici ensemble pour un épisode de Blood Bowl 2. On va jouer nos Zabogoss dans la CCL. Donc c'est un replay, on tombe sur un stade du fun. Les shit, niggles, and giggles, je sais pas ce que c'est. Giggles c'est des ricanements, non ? Ça va nous énerver ça, non ? Ok, et les Zabogoss bien sûr en face. Alors, coup d'envoi, on n'avait pas d'induce, on avait 10 000 pièces d'or. Donc ça veut dire que nos deux équipes sont à même level. Et il a deux joueurs qui ne lui appartiennent pas dans l'équipe, donc deux joueurs solitaires. Alors on peut voir qu'il a deux level up sur un de ses coureurs, il lui a mis bloc et châtaigne. Alors il a dû faire un double et mettre châtaigne et ensuite lui mettre bloc, ce qui est assez intéressant. Il a mis une garde sur un elfe, alors ça ne sert pas à augmenter sa force pour combattre les équipes de bâche. Mais par contre c'est assez efficace pour énerver les autres elfes d'avoir un garde comme ça, si vous arrivez à bien le placer. Si vous le placez bien, il peut toujours être gênant pour pas mal de situations, ça peut le faire. Après, c'est peut-être pas la première chose que je mettrais sur un double. Sachant qu'avoir un joueur sournois, vu qu'il a mis des châtaignes, c'est qu'il veut blesser, avoir un joueur sournois pourrait être pas mal. Sournois, il faut faire un double. Ah non, quoi que c'est elfe. Ah ouais, ouais ok, garde alors. Bon, j'aurais sûrement pas mis ça, mais j'aurais mis chef moi, pour avoir une relance de plus. Ouais mais il en a trois. Nous on a les trois aussi. Je sais pas si je mettrais un chef du coup. Ouais, je sais pas trop. Il a déjà un botteur, donc il a pas besoin d'autre chose. Bah non, garde, pourquoi pas. Oui, pourquoi pas, sur un double, sur un trois quarts. Admettons, c'est peut-être la seule raison qui permette de faire ça. Alors, la petite frappe précise qu'il emmène vachement près de nous. Donc là, il a un blitz et la balle est juste à côté de lui. Donc normalement, il devrait nous la voler assez facilement. Et en plus, elle tombe vraiment au côté où il n'y a qu'un gars qui la protège, quoi. Donc il a juste à blitzer lui. Par contre, il fait un blitz à un décache comme ça. Non, il met le garde, ok. Bah vous voyez, le garde sert aussi à perforer. C'est la seule utilité. Ça vous permet de perforer dans des endroits au moment où vous avez des défenses parfaites. Au moment où vous avez ce genre d'événement. Donc là, évidemment, on n'a pas de ball. C'est comme si le jeu lui donnait un TD. Par contre, je ne suis pas fan de mettre son glissade contrôlé en ramasseur de balles. Bien qu'après, ça lui permettra de se mettre sur les bords. Ouais, ok. À sa place, j'aurais mis un réceptionneur. Histoire de ne pas rater la réception. Parce que là, si elle tombe à côté, ça serait dommage pour lui. Vous voyez le truc ? Donc un réceptionneur aurait été un peu plus safe. Mais je pense que voilà, il sait qu'il ne va pas rater. Il a fait 6. Il avait une chance sur 3 que ça tombe par terre, mais non. Donc nous, on va tabasser. Alors là, il va avoir un TD. Probablement parce qu'on n'arrivera pas à l'arrêter. Mais on va quand même tout faire. Pour ramener des gens devant lui. Mais pas pour autant en négligeant nos bâches. Parce que c'est une équipe en carton-pâtes ce truc. Donc tous les bâches qu'on va faire, ça peut lui sortir un joueur. Il faut absolument qu'on en fasse un maximum. Bon là, ça va. On a 2 bâches, on fait 2 KO. Mais est-ce que ça vaut un blitz qui va nous mettre un TD ? Bah s'il stick, ouais. S'il stick pas, non. Évidemment. Parce que là, vous imaginez. On marque pas notre TD. Et notre adversaire n'a pas le match nul. Mais en plus, lui en marque un. C'est-à-dire qu'on a un dénivelé de 2 touchdowns. Au lieu d'en avoir qu'un. Sur mon attaque. Vous imaginez, c'est la catastrophe. Enfin, si vous prenez le blitz et que vous prenez un TD, vous êtes dans la merde. Alors là, je tente le 75%. Évidemment, on rate. Parce que 75%, ça ne marche jamais. Alors qu'on a 50 fois 2, statistiquement. C'est 3 fois sur 4, ça réussit. Vous avez vu le nombre de vidéos où j'ai pas réussi un double 50% ? Alors, on peut vérifier. Je dois être à 7 vidéos, peut-être, où j'ai pas réussi un 75%. Un jour, j'espère qu'on y arrivera. Que le 50% sera possible un jour. Bon là, pour le coup, il nettoie. Et puis, il a pas grand chose à faire. Il a juste à faire un bash et puis courir avec son truc. Donc là, il tape lui. Ensuite, il va pouvoir taper lui. Eux ont 7 d'armure. Pareil, ils sont en carton-pattes. Vous voyez, les armures qui passent aussi. Du coup, il sera pas là pour le prochain tour. Je pourrais pas le ramener pour aider. Et là, il va pouvoir refaire un bash. Alors, vous voyez, il reste bien au milieu. Il s'en est servi comme support. Alors, il avait pas besoin. Il aurait pu faire le bash d'abord. Deuxième passage d'armure. Donc, deuxième perso qui sera pas là en support. Et là, on a quasiment plus rien pour le stopper. Malgré qu'il n'ait pas vraiment avancé. Vous voyez, c'est très difficile de stopper quelqu'un qui est en attaque. Et qui avance calmement. Vous voyez ? Et lui, il est en attaque parce qu'il a eu blitz. Il nous a volé la balle. Donc, il a le TD, quoi. Enfin, je veux dire, c'est même pas comme s'il y avait une hésitation. Si on arrive à lui récupérer la balle, on est bien. On avait 75% de chances de lui récupérer la balle directe. On a échoué. Donc, j'espère qu'on aura une autre case. Ce que je vais faire, c'est que je vais coller. Je vais mettre des trucs. Et puis, on verra si on a une autre case. Là, évidemment, on fait une chance sur neuf au moment du premier bloc. Donc, vous vous doutez que c'est pourri. S'il avait été en diagonale, là, on avait perdu. Parce qu'il nous stoppait. Il a été plutôt vers ses gars. Ça, c'est incompréhensible. Il s'est pas adapté à la situation. Du coup, là, on met deux gars. Mais bon, ça ne servira à rien. Il suffira qu'il en blitz un. On fait le blitz là-bas. Pour infliger des dégâts sur son lanceur. Le lanceur, c'est une bonne unité à tuer. On n'a pas réussi. On va coller les deux. Et puis, voilà. On va juste espérer un miracle. Ou qu'il ne puisse pas marquer en un tour. Du haut mouvement. Il ne veut pas me donner son mouvement. Voilà. Il a deux runs. Mais mon adversaire a eu blitz. Et va probablement, en plus, stall le plus longtemps possible. Vous voyez, c'est même pas l'indécence de base. Genre, je t'ai volé un TD en deux tours. Du coup, même si tu marques en ex-aequo, ça ne sert plus à rien. Non, je vais avoir l'indécence de, en plus, staller comme un chacal. Bon, là, je comprends qu'il ne voulait pas faire les deux runs. Donc, c'est normal qu'il stale au moins un tour. Et qu'il ne tente pas le double run. Et qu'il se casse la gueule. Et qu'il perde la balle. Ce serait idiot. Alors, celui-là ne sert à rien. Si, à part s'il lui transfère après. Et enfin, il rate une esquive. Ce qui ne changera pas grand-chose. Parce qu'il a déjà mis sa défense. Et qu'on ne peut pas vraiment le gérer. Donc là, on a la possibilité de surfer, lui. On va le faire. Calmement. Ici, on a tous nos elfes. On est en surnombre total, clairement. On va blitzer là-bas. On pousse sur un petit bord. Et je le surf parce qu'il y a plus de chances qu'il soit blessé. Même si ça ne change pas de beaucoup. Comme ça, on peut l'envoyer dehors, tranquillement. Évidemment, on fait double crâne. Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un échec. On a fait une chance sur neuf au tour d'avant. Vous imaginez, quand même. Juste pour le fun. On va faire un petit récapitulatif, vite fait. On va attendre le prochain bloc. Ça fera qu'en rajouter. Vous voyez, on est tour 2. Tour 3. On essaie de coller un peu partout. Alors là, il a un gardeux. Donc évidemment, il aura un bloc. Et il aura un deuxième bloc. Donc nos deux, qui ont été KO de tour, ils vont probablement se reprendre des baignes. Là, on en bloque un. Ça bloque le gars au sol en même temps. Et là, on rajoute un petit plus. Donc là, popo. Défoncé. Passage d'armure. On s'en sort bien. Bon, vous voyez, ça démarre mal. On a l'attaque, je rappelle. Et c'est nous qui subissons. Bon, on a quand même fait 2 KO. On ne peut pas en vouloir au KO. Mais on subit quand même plus d'outrages. Là, ça va. Ça tiendra. Il remet son gars. Alors, est-ce qu'il va lui transférer tout de suite ? Et là, il peut amener la garde ici pour taper un des deux. Calmement, avec sa châtaigne. C'est qui qui prend ? C'est too bad. Et il s'en sortira. Alors, pourquoi il n'a pas tapé le bloqueur ? Peut-être parce qu'il voulait un résultat assuré. Parce que, bah, si bête. Ok, là, une esquive à 67-83. Ça échoue. Ça ne sera qu'un sonnet, mais c'est déjà bien. Ça passe l'armure. Donc là, on va juste coller. Parce que, vous voyez, il stall. Il attend. Notre adversaire n'est pas décidé à marquer. Il a eu un blitz. Il veut, en plus, gagner du temps. Pour pas qu'on ait un match nul. Alors que, déjà, 1-1, ça serait l'horreur pour nous. Le fait qu'il marque, c'est déjà l'horreur. Donc, bon. Admettons. Alors, après, il nous laisse aussi des opportunités d'essayer de le choper. Mais, vous voyez, pour passer dans ce bordel, c'est pas facile. Alors, quand il avait glissade contrôlé, c'était encore pire. Parce qu'on ne pouvait même pas le surfer. Mais là, traverser pour aller le pousser là. Alors qu'il y a un garde, parce qu'il y a le garde, finalement. Maintenant, la garde, dans ce genre de situation un peu très collé-serré, évidemment, la garde, c'est pas pratique du tout. Oui, j'ai utilisé l'expression collé-serré. Et voilà. Bloc 1-1 dé. Une chance sur 9, avec les 2 dés. Donc, faisons un petit récapitulatif. Tour 1. Je fais une chance sur 9. Je crame ma première relance. Tour 2. Je fais double crâne. Je crame ma deuxième relance. Tour 3. Ah non, tour 2, il ne se passe rien. Tour 3, je fais double crâne. Je crame ma deuxième relance. Tour 4. Je fais crâne et double KO. Enfin, crâne, qui me force à utiliser ma troisième relance. Voilà comment sont partis nos relances. En 3 tours, après avoir subi Blitz. Donc, vous vous doutez que là, la RNG, elle n'est pas vraiment de notre côté. Mais elle n'est pas vraiment de notre côté de... D'un système scélère, de distance. On est dans... Là, on n'est même plus sur la planète, tellement on a la poisse, là. Par contre, évidemment, on peut quand même dire Ouais, mais t'as eu 2 KO. Oh, ce jeu, il me rendra fou. Donc, évidemment, là, il n'y a qu'un seul coupable à tout ça. C'est la RNG. Bon, il décide de marquer parce qu'il sent que ça va mal finir. Surtout qu'il a des gars sur le bord et tout. Et que, même si c'est des glissades contrôlées, je vais quand même finir par les sortir. Ou faire mal parce que j'ai des gars collés. Voilà, donc là, il nous a volé un TD, il a eu Blitz. Bon, bah, c'est toujours comme ça. Quand les Elfs ont Blitz et que la balle n'est pas en sécurité parce qu'il faut avoir Blitz et pouvoir courir jusqu'à la balle pour vraiment mettre en danger l'équipe des Hauts Elfs. Imaginez que la balle aurait été de ce côté. Rien ne se serait passé. Elle aurait été au derrière le Yard 14. Rien ne se serait passé. Il n'aurait pas pu la voler, la balle. Elle aurait été ici, entre 4 gars. Ça aurait été très difficile. Il aurait pu faire le trou, il aurait pu essayer d'aller la chercher. Mais ça aurait été très compliqué quand même. Non, le seul endroit où il ne fallait pas que la balle tombe, c'est ici, où mon attaque se passe à droite. Et où c'est trop près de ses troupes pour qu'il puisse vraiment la sécuriser. Donc, c'est mal tombé qu'elle soit tombée là, quoi. Là, c'est vraiment le pire endroit. Un bloc et il nous récupère la balle. Et il la défend même derrière. Donc, ouais, c'est un petit peu l'horreur quand même. Ce qui nous est arrivé là. C'était le pire endroit de rebond en plus d'avoir Blitz. Donc là, il nous a... Après, je ne dis pas le 1 chance sur 9, le 1 chance sur 36, le 1 chance sur 6. Voilà, tout raté derrière. Je fais 1 bloc par tour, ils sont ratés. À part les blocs pour faire des dégâts. Et ça, c'est bien. Alors, on a un chaos castique, mais il a bien un remplaçant. Du coup, il est quand même au complet. Alors là, je change un petit peu mon truc au cas où il est Blitz, cette fois. Qu'on empêche de passer trop facilement. Je me dis, je tire une leçon du tour précédent, quoi. Et notre adversaire va avoir Blitz. De nouveau. Et vous remarquerez, de nouveau, il a Blitz à un endroit. Pas là. Pas là-bas. Il a un Blitz où il peut aller la chercher. Et où il peut la défendre. Après, il a un botteur. Il a un botteur. Alors, ça joue dans l'équation, attention. Parce qu'il l'envoie à un endroit qui l'intéresse. Mais le botteur, c'est pas pour autant que ça doit être systématique, que ça tombe systématiquement, vous voyez, pile où il faut. C'est pas si... C'est pas 100%. Bon, bah là, du coup, il a de nouveau un TD. Clairement. Parce que, bah, il a déjà la balle, Blitz à contrôler. Il a déjà plein de gars qui la protègent. Ça va pas être simple. Heureusement qu'on a énormément de mouvements, par exemple, avec Snipus. Snipus. Parce que 9 de mouvement, ça nous permet d'aller tout au bout là-bas. Et il ne l'a pas eu dans la main, cette fois. Donc, on n'a pas besoin de le tomber réellement. Même si, bon, de toute façon, on va le Blitzer pour le virer de là. Voilà, donc là, on bouge ce qu'on peut bouger. Donc, je suis obligé de perdre un point de mouvement là, mais parce que je ne peux pas bouger l'autre. Là, on va faire un bash pour libérer le dernier coureur. On va essayer de rapatrier. On va faire exactement la même chose que tout à l'heure. En espérant que cette fois, bah, on arrive à récupérer la balle, quoi. Mais ça commence hyper mal, quoi. Quand un match commence comme ça, vous ne pouvez pas faire grand-chose. C'est vraiment la lutte pas possible. Vous imaginez, on a l'attaque, et il va nous mettre 2 TD, quoi. Vous imaginez le nombre de TD qu'il va falloir mettre derrière ? Il va falloir qu'on en mette 3. Ce qui est absurde, hein, quelque part. Donc là, on a réussi à faire un pot, donc c'est bien parce qu'on arrive à libérer un joueur. Et ce joueur, bah, on va pouvoir aller coller un petit peu plus ça. Donc c'est un peu plus safe juste avant de faire le blitz. Et on réussit à toucher son glissade contrôlé. Il va quand même aller shuffle la balle. Ce qui peut être bien pour nous, hein, au cas où elle a shuffle vers nous. Bon, là, évidemment, c'est le pire shuffle, parce qu'on ne peut même pas aller la chercher. Donc je vais essayer de libérer là. Donc je tente le 1D sur son garde. Comme ça, on n'a plus de soucis de garde. Et on peut taper à gauche pour libérer lui. Ce qui se passe bien. Un petit passage d'armure qui fera plaisir, mais... Voilà. Le fait qu'on ait sonné, 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 ça va aider au prochain tour, en fait. Et on rate une esquive. Et on se vôtre. Dommage, parce que la deuxième esquive nous mettait là en protection de la balle. Et éventuellement, on aurait pu tenter le diable. Mais on n'a plus de relance, déjà. Nos relances, je vous rappelle, elles sont parties sur une chance sur 36, une chance sur 9, et une chance sur 6. Donc le match est déjà en jachère à cause de nos relances. Donc là, il y va. Il ramasse la balle sans problème. Il fait un petit lancé sur lui. Il fait double 1 sur la réception. Malgré nard d'acier. Donc ça, c'est pas de bol. Mais bon, d'un autre côté, il avait une action complètement difficile à faire après. Il ne touche plus à rien. On y va. Il n'a pas bougé. On a juste à bâcher lui, bâcher lui, et essayer de récupérer cette balle. Par sécurité, je suis obligé de mettre lui, parce que si je tombe ici, ça serait catastrophique. Donc je perds un joueur quand même très important pour plus tard. Vous le verrez. Ici. Donc là, je rate mon bâche. Ce qui me force, maintenant, à bâcher là, mais j'ai qu'un D. Vous voyez, si je n'avais pas bougé lui là, mais je n'aurais pas de sécurité si je ne l'avais pas fait. Mais j'aurais pu le mettre là, ou j'aurais pu blitzer avec, machin. Donc maintenant, on est obligé de gérer ailleurs pour libérer quelque chose. Donc là, on fait un bloc. On fait une chance sur neuf, mais heureusement, c'était un bloqueur. Donc là, on a plutôt de la chance que notre équipe est bloc, finalement. Là, je fais le blitz depuis l'autre côté, avec le gars que j'ai libéré. J'arrive à le tomber, et malheureusement, ça nous revient dans les bras. Bon. Malheureusement, pourquoi ? Parce que si on l'avait eu sur lui, on serait là-bas, on aurait bâché lui, et puis on aurait été bien. Vous voyez, on serait parti à l'autre bout du terrain. Du coup, je vais quand même le mettre en position de TD. On ne sait jamais. Mais là, je fais blocage. Donc évidemment, j'aurais préféré toucher pour l'accompagner, pour marquer au moins un des deux là. Sachant que la première chose qu'il va faire, c'est aller me marquer là-bas. Et dernier bloc, ici, sur le glissade contrôlé, vu qu'il ne peut pas glisser. Mais il décide de ne pas l'utiliser. C'est plutôt malin. Mais ce n'est pas grave, je décide de l'amener dans le tas et de marquer. Ça devrait être suffisant. Et la première action, il ne va pas sur notre coureur. Il nous marque juste eux. Mais ça, c'est plutôt cool. Parce que finalement, ça nous laisse quand même une bonne occasion. Alors évidemment, il fallait qu'il fasse un run là-bas. Donc, il fallait faire l'action en dernier. Là, il fait le crâne. enfin, il rate un jet et c'est parce qu'il tente à un dé, quoi. Il aurait pu se relever là. Il aurait pu se relever là. Ça n'aurait pas changé grand-chose, mais au moins, ça mettait une sécurité. Mais non, il voulait grider après peut-être un ramassage avec ou un truc du genre. Voilà. Donc, du coup, il nous laisse complètement partir, tranquille. On place toutes nos troupes. Là, en fait, je mets une défense aérée ici parce que je vais arriver jusqu'ici pour lancer. Là, je mets pour un 2D. Là, je mets pour un 2D. Et là, on y va. On va jusqu'ici et on balance. On joue Elf. Ok, on a. Maintenant qu'on sait qu'on va marquer, on va hors de portée. Comme ça, on est sûr. Et on marquera au tour 8. Voilà. Comme ça, ça nous fait faire les bâches qui sont gratuits. On ne blessera pas. Là, on blitz pour apporter le support qui manque ici. Et on a deux gars contre deux gars. Hop, une blessure, enfin. Première blessure après le cinquième passage d'armure. On a eu de la chance sur les passages d'armure mais vu que ça ne faisait rien, ce n'était pas tant de la chance que ça. Là, on rate, on pousse. On pousse. Et on fait le 1 chance sur 9. Oui, il en faut un tous les deux, trois tours. Vous voyez, un petit 1 chance sur 9 qui viennent te rappeler à l'ordre. Te rappeler à l'ordre. Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait 1 chance sur 9. Par contre, il fait un petit run direct ce qui fera turnover et on a juste à marquer. Alors, évidemment, on a son lanceur qui est sur la bordure. Ça donne quand même envie de faire le grid. Alors là, on pourrait évidemment perdre le match là. Heureusement, ça n'a pas été le cas. Mais par contre, son lanceur est blessé. Donc, une commotion. Rien de méchant. Mais au moins, on n'aura pas de lanceur durant sa phase d'attaque. Parce que là, on vient juste d'égaliser mais c'est notre phase d'attaque à nous. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas marqué de TD en gros. C'est ça que ça veut dire. À cause de deux blitz qu'on s'est pris. Et encore, on a réussi à salvage le deuxième blitz. Le deuxième blitz ne nous a pas coûté de touchdown. On a eu vraiment de la chance sur le deuxième blitz. Mais bon, se prendre deux blitz, c'est l'horreur. Vous pouvez difficilement vous en sortir quand ça arrive. Donc, ça va. Le deuxième blitz a été mis à la poubelle. Le premier nous a mis un TD mais c'est comme si on n'avait pas marqué. Du coup, notre objectif maintenant, c'est de finir de bâcher sa team parce qu'on a plus d'armure que lui et prendre le dessus et réussir à lui voler la balle. Alors, c'est compliqué. On va accélérer un petit peu le placement. Parce que là, il va tenter un one turn, je pense. Un one turn sur quatre cases avec huit de mouvement. Je ne vois pas d'où il va nous le sortir. Mais on va quand même regarder comment il se place. Alors, pareil, il va mettre deux heures. Voilà. Donc, ça, c'est un placement one turn classique. Alors, j'explique. Il l'a changé encore. Non, mais tu ne peux pas changer encore. J'ai appuyé là-dessus. Ok. Hum. 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 Ok. C'est bon ? Ok. Donc, là, son placement, c'est pour faire un bleed sur cette diagonale. Pour pousser lui, sur lui, sur lui et par ici. Par ici ou par ici ? Par ici, probablement, parce qu'il y a trois cases. Il va le pousser par ici. Et il aura mon joueur ici. Avec un joueur qui pourra le taper de ce côté-là. Donc, il aura un joueur là. Vous voyez ? Donc, il faut qu'il puisse après remplir par derrière là pour pouvoir taper sur lui qui va pousser un des deux là. Un des trois parce qu'il faut qu'il remplisse là. Et qui va pousser de nouveau un des trois. Le cas qui est ici. Ici. Mais malgré tout, il ne peut gagner qu'une case, deux cases. Vous voyez ? Deux cases plus 8, ça fait 10. Plus 2, ça fait 12. Il lui manque quand même une case. Donc, en fait, s'il a un ou deux joueurs de plus, il peut continuer à pousser notre joueur en diagonale. Il a lui qui peut taper sur lui, machin. Mais il faut qu'il ait beaucoup plus de joueurs. Là, son placement, ce n'est pas bon. En fait, le seul one turn qui permet d'avancer trois cases, c'est celui où tu choisis de l'envoyer à droite ou à gauche. C'est-à-dire, tu fais un trou ici, tu envoies lui dans le trou de la même façon. Sauf que déjà, tu n'as pas besoin du gars qui est dans le trou pour le premier push initial. Tu as juste besoin du push ensuite et ensuite d'amener, pusher, amener, pusher. Et là, ça te push de trois. Mais bon, pareil, ce n'est pas évident à faire quand tu n'as que cette joueur comme ça. Bon, et puis, je ne te dis pas le nombre de jets, le ramassage de balles, le lancer, enfin, voilà. Les one turn, ce n'est jamais simple. Il n'y a que si jamais tu es vraiment châteux que tu les réussis. Ou alors que tu as une équipe qui a un joueur qui a dix de mouvement. Ah ouais, ou neuf de mouvement, ça va. Mais huit de mouvement, c'est vraiment la limite inférieure parce qu'à neuf, tout se débloque. À neuf, c'est neuf plus de run plus de push. Et là, ça va. Ou au moins avoir équilibre pour pouvoir faire un run de plus. Enfin, voilà, vous avez compris. Donc là, il a raté parce qu'il a touché. Il nous a tombé le gars donc il ne peut plus le pousser. Et j'aurais bien aimé voir s'il avait une autre astuce pour pousser plus loin. Peut-être que je n'en ai pas vu une. Allez savoir. Voilà. Donc là, petite séquence de bash. Et maintenant, il va avoir l'attaque. Donc il va rebasher encore quatre fois. À sa place, je n'aurais pas tenté le one turn. Ça lui a fait perdre un blitz avec Châtaigne. Et je trouve que c'est dommage parce que c'est là où il aurait pu essayer de nous blesser. Voir même piétiner. Plutôt que de tenter un one turn qui était morné, plus ou moins. Alors, son KO ne reviendra pas. Donc finalement, sur les deux KO de la première mi-temps, il y en a un castique les deux fois. Ce qui est déjà bien. Et là, on y va. Plus de baston à fond. Donc là, je mets les quatre bloqueurs en plus de baston. Là, c'est vraiment pour essayer de choper les elfes vers le centre. Et puis, je mets une espèce de défense anti-elf. Et après, je me ravise. Je me dis qu'il n'y a pas de raison de ne pas faire une défense anti-elf un peu décalée. Vous voyez ? Donc là, la défense anti-elf, elle est très offensive parce que j'ai de l'anti-support qui n'a pas besoin. Il la garde. Mais vous voyez, elle est décalée. Ce n'est pas une vraie double aérée. Mais par contre, ça protège un petit peu plus l'infiltration au centre. Donc il y a plus à faire. Mais si vous voyez bien la faille, évidemment, c'est ce joueur-là et ce joueur-là qui font une défense réelle aérée. Et là, c'est un petit peu décalé. Donc les esquives, quand vous jouez contre des elfes, ils peuvent quand même passer. Mais c'est plutôt une défense quand même qui n'est pas trop simple à passer. Elle est plutôt cool. Cette fois-ci, c'est nous qui avons blitz. Donc le jeu, il est complètement buggé. Il donne trois blitz dans la même partie. Voilà. Alors que ça soit pour moi ou pour mon adversaire, les blitz, les deux m'énervent. Je trouve ça abusé. Déjà que blitz, voilà, c'est un peu excessif. Mais, souvenez-vous, il y a des vidéos en arrière. Je vous ai dit un jour, si jamais ils changent blitz, il faudrait qu'ils fassent que ce soit un seul joueur qui puisse se déplacer. Comme ça, ça éviterait que ça soit trop OP. Ou alors, que ça soit, vous voyez, limité le nombre de gars assommés durant certains événements. Eh bien, c'est ce qu'ils ont fait actuellement sur les règles de Blood Bowl 3. Maintenant, c'est un des trois plus trois personnes qui peuvent bouger en blitz. Un des trois plus trois personnes sont assommées sur une émeute. Enfin, voilà, ça devient beaucoup moins stressant les coups d'envoi quand c'est dans ces cas-là. Bon, ça ne veut pas dire qu'une équipe d'elfes ou de scaven ne va pas t'envoyer trois coureurs d'égout sous la balle. Attention, ils vont quand même te mettre la pression terrible. Mais, ça ne sera pas toute son équipe. Ça sera un des trois plus trois. Ça sera entre quatre et six. Alors, j'espère que ce genre de petites règles seront les mêmes dans le jeu de plateau. Dans le jeu PC s'il arrive, bien sûr. Alors là, il nous fait un lancer sur le nerf d'acier. Mais, il va falloir passer. Alors, il tente un passage en force. On l'aurait rattrapé sans aucun souci. Parce qu'il n'aurait pas pu nous mettre un vent. On joue à elf, quand même. Même s'il a huit de mouvement, vous voyez, nos blitzers ont sept et on est à deux cases devant lui. même en faisant double run, on aurait fait un run, on avait un blitz. Donc là, il organise une défense sur son bloc karaté. Il nous a juste poussé. Là, il nous pousse juste, pareil. Et nous, on va refermer le clapet. Là, c'est le fromage, la souris, la tapette. On referme tout. On l'encercle, on recolle tout le monde. Et puis, on va faire les bâches qu'on peut. On referme tout. On a un dé ici. Parce que là, il a son gardeux, donc on ne peut pas faire un dé de face. Mais en marquant lui, ça suffit pour faire le 1 dé sur le joueur. Et évidemment, je mets les deux sécurités avant. Je ne gritte pas comme un salaud. Jamais. Là, on fait le bloc, ça passe. Bim. La balle rebondit. Pas super pour nous, je vous avoue. Elle n'est pas super. Donc, je me dis qu'on va se faire un petit shuffle. Et on va faire un shuffle en push-push. Alors, c'est dangereux. Là, vous voyez, mon objectif, ça va être d'envoyer le gardeux sur la balle pour faire un shuffle qui irait soit dans sa main, soit sur le corps, soit vers nous, soit vers lui, ce qui n'est pas bien, soit ici, ce qui n'est pas super, soit là, qui n'est pas nul, mais pas bien non plus. Vous voyez, donc on a trois shuffles pour nous, trois shuffles neutres, deux qui sont catastrophiques, voilà. Bon, je le tente quand même parce que je trouve que l'action n'est pas dégueu. Bim, ça touche. Donc, lui en plus sera au sol. Lui sera poussé sur la balle. J'espère vraiment qu'elle parte en diagonale ou vers nous. Et elle partira ben là, et là, c'est moyen moins. C'est un des trois qui est OK, on va dire. Mais vous voyez, ça va être compliqué à protéger. Donc, le seul move, c'est ça. on se met à côté et puis vaste. Donc, c'est plutôt dur quand même. Mais bon, c'est moins dur que de se prendre des blitz d'en avoir un blitz. Vous voyez, on lui a mis tellement la pression que finalement, la balle est quand même par terre. Elle n'est pas dans ses mains en train de m'embêter sur un glissade contrôlé. Donc là, je n'ai pas trop compris. Il a joué Bash, en fait. Il va pour les 2D et tout ça. Là, il a porté les supports. Là, il aurait pu avoir un Bash avec Châtaigne. Alors, c'était rigolo parce que ce n'est pas idiot en soi comme play. Mais ce n'était peut-être pas le moment de faire ça. Ce n'était vraiment pas le moment alors qu'il y avait possibilité de simplement block blitzer une fois sur la balle et puis essayer de la shuffle et puis essayer de se barrer parce que c'est dur de se barrer si jamais il me laisse un tour. Voilà. Là, ça va être la fin parce que je vais péter l'équipe. Même si je me rate là, je relève après genre le boulet. Là, je fais un double crâne parce que bon, quand même, il ne faut pas perdre des bonnes habitudes. Ne jamais oublier de faire votre double crâne tous les 2 tours ou votre une chance sur 9 selon si vous avez bloc ou non. Et on évacue lui de la balle. Alors, je me sens un peu forcé de ramasser avec mon lanceur. même si j'aurais pu évacuer la balle tout de suite. Mais vu qu'il a dégâts là-bas, je ne pense pas pouvoir l'évacuer loin. Donc, on va prendre le lanceur parce qu'il a esquive. Je me dis que ça sera plus safe avec esquive. Et là, on tente de virer lui mais avec glissade contrôlé, il reste dans nos pattes évidemment pour nous embêter. Là, on essaye de retaper après le double crâne. Ça passe. Et enfin, on peut respirer parce qu'il est blessé. Alors, je n'ai pas fait l'acte de foi de me dire je vais le blesser et je ne poursuis pas. Donc, j'ai poursuivi au lieu de rester collé aux deux. Je regrette mais bon, en même temps, je ne pouvais pas savoir que j'allais le blesser. Et voilà, et on met une espèce de fausse cage. L'arrière étant vraiment dégueu. Mais enfin, il rate ses esquives et ça, ça c'est pénalisant. Ça lui crame sa dernière relance. Ça commence à être très dur pour notre adversaire. Évidemment, on peut dire très dur mais il a eu un TD gratuit déjà. Il faut quand même garder tout en perspective. Et puis, avant d'avoir bâché un million de fois, j'avais fait que deux KO finalement. Deux, trois KO au total. Donc là, on va juste se placer là-bas. Alors, je n'ai vraiment pas à ce moment-là du match envie de prendre de risques. je vais poser mes joueurs là-bas. Une bonne défense et le reste de mon équipe va massacrer la sienne. Le but, c'est de réduire le nombre. Il n'a quasiment plus rien donc il n'y a pas besoin de s'embêter. On fait une espèce de défense et on défonce les gars qui sont debout. S'il les relève, je les retombe. Voilà. Ça va être ça notre plan tout le reste du temps. Il n'a plus de relance donc les actions héroïques c'est fini. Il n'en a pas fait tant que ça du jeu. Il n'a pas eu besoin avec les deux fois où on lui a donné la possibilité de TD. Là, je prends le double KO parce que pourquoi dépenser mes deux relances ? Pas besoin. Mon but, c'est de faire tomber ses joueurs donc je prends l'échange. J'ai 8 d'armure et il a 7 donc je me dis on va jouer sur les stats. Là, il y va pour nous blitzer par l'arrière et il fait un crâne. Pas de relance. Voilà. Je sais que ma défense est bonne. Même s'il l'avait tombé, il m'aurait collé, je l'aurais blitzé. J'aurais même pu le blitzer à 3D avec blog. Il n'y a pas moyen qu'il me récupère la balle en seulement une action héroïque avec ma défense. Là, je vais rajouter un petit peu de... une deuxième couche. On va garder sous contrôle tout le monde. On va bâcher ceux qui restent debout. Et puis basta. Et on va faire ça jusqu'au tour 16. Alors, c'est pas le beau jeu mais est-ce qu'on a envie... Est-ce qu'on a envie que le jeu nous refasse blitz si jamais je marque et qu'il me mette un TD gratuit ? Non, c'est fini. On laisse plus le jeu jouer. Jamais plus je laisse le jeu me prendre à défaut comme ça. J'avais mis de l'anti-blitz. C'était pas super mon anti-blitz. Mais pourquoi mon anti-blitz n'a pas marché ? Parce qu'il l'a mis à des endroits vraiment qui allaient bien grâce à son botteur. D'ailleurs, à la fin de ce match, je vous montrerai les XP peut-être, mais j'ai pris un botteur. Celui qui level up. Je sais plus c'est qui. On va le voir. On va le voir dans 5 minutes. Là, je piétine. Pas un membre de son équipe. Je piétine un solitaire. Je suis pas salaud au point d'aller lui piétiner ses gars. Non, c'est pas le but. Je me dis, je veux juste virer un joueur pour qu'il soit moins et que ça soit plus facile à défendre. J'allais virer le solitaire et je me dis maintenant que j'ai plus besoin de défendre là-bas. J'ai juste besoin de rajouter une couche d'épaisseur et puis ça suffira bien. Vous voyez, mon adversaire a abandonné. Là, il sait qu'il passera plus. Je mets juste une couche supplémentaire pour une action héroïque éventuelle et après, je vais juste sélectionner qui j'ai envie de faire marquer pour leveler. Et celui que je veux leveler, c'est simple, c'est un 3 quarts qui a 3 d'XP. Voilà, c'est toi et toi. Je refais un autre pouvoir et on se refait virer. Ça veut dire que quand même, deux fois, on a fait le... On a attiré l'attention de l'arbitre. On n'est pas doué avec nos crampons. Ou alors, on doit gueuler à la foule. Alter ! Regardez-moi ! Parce qu'ils sont beaux, alors ils veulent que la foule le sache. Alors, là, j'ai encore un tour, donc je ne vais surtout pas le mettre dans l'ambut tout de suite. J'inverse, je ne mets pas mon coureur non plus là qui pourrait se faire blitzer. Et une petite passe pour un XP pour le lanceur. Et comme ça, ça fera mon level up sur Milo le beau. Et Milo le beau, il prendra bot. Et pourquoi est-ce qu'on veut bot ? Justement, pour toutes ces actions où on peut avoir blitz, toutes ces actions où on ne veut pas que l'ennemi puisse sécuriser la balle, comme les nains. Vous vous souvenez, les nains ? On ne veut absolument pas que les nains puissent sécuriser la balle dans un bunker qu'on ne pourrait pas aller chercher. donc le botteur est terriblement important dans l'équipe. J'ai failli le prendre plus tôt, mais je me suis dit que je voulais plus de blocs et vous voyez, ça ne nous a pas porté terriblement chance. Et on a vu tout de suite que si jamais il y a deux blitz d'affilée, avec un botteur, ça vous fait deux touchdowns. On a arrêté le second et on a gagné ce match, mais que c'était éprouvant. Vous m'imaginez en train de m'arracher mes cheveux et de ne pas faire de bruit parce que les gens dorment à côté. J'étais en train de m'arracher les cheveux, je ne commentais pas. Mais voilà, là, des grosses tignasses, mes cheveux font 30 cm de long. Je peux vous dire, il y en a eu par terre à balayer. Voilà. Bon, c'est quand même une victoire pour nos abogosses, mais on ne peut rien dire sur le style de mon adversaire. Mon adversaire, il a un peu stall, mais il n'a pas fait terriblement d'erreurs. C'est le jeu qui nous a pourri notre match. Finalement, le jeu, nous a donné deux trucs qui nous ont mis dans l'embarras, qui nous ont forcé à bâcher. À côté de ça, il m'a donné des passages d'armure qui ont suffi. Bon, évidemment, contre une équipe comme ça, toute fragile, c'est quand même pas trop dur, mais on a quand même eu de beaux passages d'armure. Donc, finalement, le jeu l'a puni lui, m'a puni moi, l'a repuni en me donnant un blitz. Vous voyez, ça a été dans un sens, dans un autre, et en fait, personne n'a été content sur ce match. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas fait un match entre elf, là. On a fait un match entre coups d'envoi. C'est les coups d'envoi et les passages d'armure. On n'a pas eu le temps de jouer. C'était, tiens, je te donne un truc cadeau. Tiens, je te donne un truc cadeau. Ah non, toi, je te le reprends. Tiens, je vais faire double crâne deux fois ici. Tiens, je vais faire un double crâne par ici. Et voilà, fini. Le match est terminé. On a eu l'impression d'avoir subi des doubles crânes, d'avoir subi des événements et d'avoir quasiment rien fait. À la fin, je suis obligé de passer six tours à stall pour pas que le jeu m'entube. Bon, voilà, c'est pas des meilleurs matchs. Et pourtant, quand vous regardez Elf Pro contre O-Elf, c'est censé être le beau jeu. Et bien, voilà, on a vu le beau jeu dégueulasse que ça a été. Par contre, on a quand même fait des XP, clairement, entre les passes, les TD, les machins. Alors, 41 blocs, 4 KO de blessure, c'est pas excessif contre du set d'armure. Lui, il a fait 23 blocs, il a fait 0. Voilà, ça c'est un peu faiblard. Il a passé pas mal l'armure et pas un seul KO, pas une seule blessure. Bon, 23 blocs, c'est pas non plus la folie totale. Mais, il doit y avoir un bloc ou deux avec sa châtaigne quand même. Donc, vous voyez, s'il avait fait 2 KO, ça aurait été les stats. Il aurait fait 1 KO, une blessure, ça aurait été les stats. 2 KO, une blessure, ça aurait été les stats. Voilà, un truc dans le genre. Et bon, voilà. Il a eu 2 blitz, on a eu plus de KO, et puis voilà, on peut pas en faire beaucoup plus. Et, on a de la chance de l'emporter, à la baston, parce que la baston, ça aide quand même beaucoup à gagner les matchs. A la fin, on aurait presque pu marquer, et se dire, si jamais j'avais sorti 2 gars de plus, j'aurais marqué pour mettre un 3ème TD, il n'y avait aucune raison d'avoir peur. Mais, avec les blitz que l'adversaire a eu au début, vous voyez, j'étais pas du tout dans l'optique d'aller la jouer, honnête. Là, je gagnais en force, c'est fini, je bouge plus. Je joue orc, je joue nain. Et voilà. Bon, bah c'était pas très joli, mais ça a fait le taf. On va se stopper là. Merci d'avoir suivi, et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada et à bientôt.